Bonjour à tous les philatélistes, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle histoire qui nous emmène aujourd'hui au Chili. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux dont les liens figurent sous la vidéo pour que nous partagions ensemble notre passion pour les timbres. J'ai donc choisi aujourd'hui un timbre chilien qui a été émis le 10 février 1971 pour l'anniversaire de la création de l'Association des Boy Scouts du Chili. Le Chili est un pays d'Amérique du Sud qui partage ses frontières avec le Pérou et la Bolivie au nord et avec l'Argentine au nord-est. Le scoutisme est apparu au Chili en 1909 et c'est en 1978 que les associations Scouts et Guides se sont regroupées pour former l'Association des Guides et Scouts du Chili. Il n'existe que deux associations Scouts et Guides en Amérique du Sud, l'une au Chili et l'autre au Costa Rica. Cette fusion permet donc à l'Association de participer aux grands programmes mondiaux liés à la santé, la nutrition, la paix dans le monde, la protection de l'environnement et l'intégration des personnes handicapées dans la société chilienne. Tout en même temps, cela donne à l'Association le statut consultatif auprès des Nations Unies sur les questions concernant l'enfance et la jeunesse ainsi que l'adhésion à l'union parlementaire Scouts composée au Chili de plus de 30 membres en 2016. Le scoutisme au Chili a été un précurseur dans les projets sociaux. L'association a un centre dans le sud du Chili où elle s'implique dans l'aide aux enfants pauvres en leur fourdissant des repas, des vêtements et une aide à la scolarité. Le but ultime de ce projet est d'améliorer les conditions jusqu'au point où les enfants pourront alors être autonomes et vivre mieux chez eux. L'association a d'ailleurs accueilli le 19e jamboré mondial en décembre 1999 et c'était alors le premier jamboré mondial en Amérique du Sud. Les scouts du Chili ont accueilli environ 30 000 scouts avec 1 343 employés chiliens et 5 625 scouts chiliens participants. Il existe également un projet dans les quartiers les plus pauvres de Santiago. Plusieurs groupes scouts ont été formés pour les enfants très pauvres, leur donnant un repas par jour et les aidant à acquérir des compétences scouts qui les conduiront à améliorer leurs conditions de vie. Des programmes ont aussi été mis en place pour les enfants handicapés. Les scouts aident aussi au secours en cas de catastrophe. D'ailleurs, après un tremblement de terre, les scouts ont pris en charge des abris s'occupant ainsi de milliers de victimes. Reste que le Chili est un très beau pays qui offre encore de magnifiques découvertes à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt pour partager une autre histoire philatélique avec vous. Mais en attendant, je vous souhaite une agréable semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?